Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude, climbing en compagnie d'OctinFranc pour un nouvel épisode, un nouveau voyage sur Starfield. Nous allons donc sur cette planète qui s'appelle Jemison et on va aller se rendre donc, avant poste civil, non, à New Atlantis, là-bas, le machin-là. Mais je crois que, alors attendez, on peut faire des trucs, voilà, hop, et ça téléporte, problème réglé. Bon, normalement j'ai rehaussé un peu les, enfin j'ai rehaussé un peu, non, j'ai optimisé les graphiques, ce qui ferait qu'on devrait avoir moins de problèmes de ramage, de décalage, ou de ce genre de choses. Alors je tourne celui-là, le premier état, l'upload, je sais pas trop ce que ça donne. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Ouais, concernant mon avis sur le jeu, j'attendrai de faire un troisième épisode, puisque j'avoue, j'ai fait un labo, donc on va pas non plus... Je vais attendre le troisième épisode pour faire un avis, 3-4 épisodes peut-être même pour faire un avis complet. Pour l'instant, pour l'instant ça ressemble à un Fallout 4 dans l'espace. Bah je me plains pas, c'est cool. J'entends les gens qui râlent autour... Ah ok, c'était pas ce gars-là à qui il fallait parler. Le plus urgent, c'est trouver un vendeur, vous le savez. Si ça commence comme ça, vite, faut trouver un vendeur. Euh... C'est pas traduit, c'est un peu embêtant. Ça va bien se passer, on va pas mourir. Bureau de sécurité de l'U.C., ça m'intéresse pas. Y'a pas une bande sur laquelle on peut vendre notre foutoir là ? Euh... Ah ouais, mais avant de faire ça... Ah mince, avant de faire ça, j'ai oublié de dépouiller le robot, voir si sur le robot, y'avait des loots utilisables dans le... Bon, on va voir ça après. Registre commercial, autres bâtiments et services. Quartier commercial, machin... Oui, tu m'aides pas énormément. Euh... Tant qu'à être surchargé, on va effectivement faire ça. Je vais... On va effectivement... Tout prendre. Oh oui, on prend tout. C'est bon, t'es vide, normalement. Ouais, c'est bon, t'es vide. Euh... Hop. Ok. Ça serait du vol, par contre. Ok, donc là, y'a quand même une notion de vol. C'est un aniversaire ? Oh, à ce propos, je suis du 11 juin. Mes parents m'ont emmené à... Voilà. Nous sommes dans le mal absolu, mais tout va bien. Hop. Ça va pas durer longtemps, hein. Ok. Hop, 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 hop. Est-ce que, du coup, y'a des choses que je peux récupérer ? Je peux remettre de l'argon ? Non ? Non ? Euh... Ah, c'est daminé, j'en ai pas. Euh... Cuisine du vieux monde. Il a rien, le petit poulet sur lui, en termes de bouffe. Euh... Elaboration de boissons. Est-ce qu'il avait rien, ou est-ce que ça comprenait nos deux inventaires ? Bon, je pense que ça comprenait nos deux inventaires, à partir du moment où je ne pourrais absolument rien ajouter. Euh... Structure, y'a pas. Décoration, y'a pas non plus. Ouais. Euh... Tatatata, y'a pas. Poste avancée de défense, on peut pas. Mode de casque. Faut avec un cosmétique, hein, pour débloquer un mode de casque. Euh... Tout est verrouillé, ou terminé. Ok, y'a pas plus. Bon. Bon, 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 bon. Euh... Ceci dit, y'a peut-être une chose ou deux qu'on peut faire pour s'alléger aussi, légèrement. Euh... Ouais, mais attendez, manger, manger, c'est gaspiller. Si je dors, je récupère. Je récupère de la santé en dormant. J'ai pas besoin de manger de l'argent. Ça serait inadmissible. Ah, je me suis fait un petit café, là. Comme ça, l'épisode pourra faire 5 heures. Parfait. L'épisode de 5 heures. Plus qu'on décale. Donc, le récoulement du temps est hyper lent, hein. C'est pas rapide. Allez, ça suffire, hein. C'est bon, on a la pêche, de toute façon, hein. La loge se trouve dans cette ville. Attends, attends, et changeons de l'équipement. Je prendrai bien soin de vous. Oui, oui. Euh... Mon inventaire. D'ailleurs, j'ai pas... Il faudrait qu'on regarde un peu, tenu tout ça, machin. Sinon, on dit que je lui pose des trucs que je vais pas vendre. Genre, des ressources. Euh... C'est R pour tout, ouais. Euh... On peut pas juste, genre, tout stocker ? Stocker toutes les ressources. T. Impeccable. Euh... Soin. 34 de soin. Ouais, parce que oui, il y a toute la bouffe dedans. Eh oui. Eh oui. Objet de lancer. Ah oui, je... On a des grenades. Oui, on a des grenades. Ok, on a des grenades. Je m'en sers même pas. Je me sers de rien. C'est formidable. Euh... Et j'aurais pas dû, du coup, lui donner tous les minerais. Euh... Ah, mais attendez. Attendez. Il y a le frontière. Voyez-vous ? Ça, c'est Vasco. Je lui prends tout. Donc, euh... Je lui reprends tout. Attends, 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 attends. Attends, 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 attends. Euh... Je voudrais tout reprendre. C'est possible ? D'accord. Ouais, euh... Dernièrement tout. Je vois pas à quoi sert. Alors, pièce de vaisseau. Ah, il te ramale. Non, mais là, on est dans le frontière. Je... Je veux Vasco, de Gamma. Là, c'est moi, Vasco, de Gamma. Euh... Prendre. Prend. On peut prendre. On peut prendre ce qu'il a. Oui, tout prendre. Genre, juste tout prendre. R. Oui. Voilà. Et maintenant... Euh... Maintenant, on peut échanger avec ça. Genre, moi, si je vais dans mon inventaire, genre. Genre, là, si je vais dans mon inventaire. Je peux que être dans mon inventaire. Ok, alors. En fait, il faut que je passe par Vasco pour pouvoir mettre dans le vaisseau. Excusez-moi, j'apprends, j'apprends. Ouais, ouais, ouais. Bah là, il va falloir. Il va falloir. On fait des... On testait des choses. Donc ça, c'est Vasco. Ça, c'est mon inventaire. Ça, c'est le frontière. Ah, voilà. D'accord. C'est pour ça qu'il y avait des trucs. J'avais déjà des machins. Yes. Ok. Ok, il a des pièces de vaisseau. Du coup... Moi, j'aimerais lui transférer... Non, je ne sais pas. Auriez-vous besoin... De... Mon inventaire. Tout ce que j'ai... Pas tout ce que j'ai. Non, plus tout le divers. Est-ce que je peux l'envoyer... Dans le frontière. Est-ce que genre, je peux cul ça... Et ça part dans le frontière. Non, ça m'ouvre le frontière. Alors, comment je fous mon inventaire dans le frontière ? Avant que je m'énerve. C'est ça, le truc. C'est juste avant que je m'énerve, comment ça se passe. Avant que je commence à envoyer des assiettes n'importe où. Tout stocker, confirmer. Bon, à première vue, je ne peux pas le mettre dans le frontière. Je peux piquer des trucs dans le frontière. Je ne peux pas mettre des trucs. Il doit y avoir une astuce. Je ne l'ai pas encore. Bon. Ou alors, il y a effectivement un endroit dans le vaisseau où on peut interagir pour déposer des trucs. Et je ne l'ai pas trouvé. Je n'ai pas fait les plafonds. C'est peut-être un... Tu peux peut-être interagir avec un truc qui est dans un plafond. Il y en a pour du pognon. Ça n'a pas l'air. Mais il y en a pour du fric. Vous avez eu le nombre de fléchettes qu'on a ? Il y en a pour du fric, c'est sûr. Ah. C'est vrai qu'on est arrivé au bout. Boîte de mouchoir. Et je crois qu'on peut encore entrer un truc à 0.10. Ça fait erreur de ma part. Ou deux même. Trois même. On peut même encore couler quelques trucs. Je n'ai pas un 0.10, un truc très léger là. Ouais, non, plus rien. C'est bon. Il n'y a plus un qui rentre dans le vache qu'au Degama. Bon, bah tant pis. On va se remballer comme ça puisque je n'ai pas trouvé comment me décharger dans ce vaisseau de con. Alors, attendez. Je n'ai pas fait les plafonds, on a dit. Il y a un truc qui a tenté de me donner un message. Non. Je ne sais pas ce que je veux. Ou alors, je peux transférer à partir d'ici peut-être. Genre, I. A partir de maintenant, je peux transférer des trucs. Genre, tout. Pas tout. Juste le divers. Le divers, si genre des gens, on peut se débarrasser de ça. Ça, ça passe zéro. On ne pourra pas s'en débarrasser. Examiner. Jeter. Alors, si je fais jeter, est-ce que ça tombe par terre ? Je tente des trucs. Le miracle de la vie est là. Maintenant, est-ce que ça dépasse ou pas ? Vous seriez amusé de vous délester de certaines choses. Oui, oui, je me doute. Bon, on va tout garder parce que je ne sais pas si ça dépope ou pas. Je n'ai pas envie de galérer. Je pense que c'est comme Fall 4, tu laisses les trucs par terre, ça ne bouge pas. Mais dans le doute. De toute façon, on va souffler comme un veau. Jusqu'à trouver un vendeur. J'aimerais bien que la barmette du Fio-Port arrête de se plaindre de la sécurité. Dès qu'on m'en a trouvé. Je ne sais pas ce qu'elle a posé, elle ne le retrouvera pas en nous insultant. Oui, avant. C'est ce qu'elle fait quand vous arriverez en ville. Monsieur, vous pesez 8,5 tonnes, comment se fesse ? Ah, mais je suis en train de me tuer en faisant ça. Ah, je n'avais pas noté qu'en fait, on se suicidait. D'accord. On a une map des lieux ? Bah, pas tellement en fait. Terra Brou Coffee, ça, ça vend du café. Déjà, c'est génial. Et si ça vend du café, ça veut dire qu'ils achètent des trucs. On y va. J'ai eu beau tenter de l'analyser à de multiples reprises, je ne s'enviens pas à quantifier l'addiction humaine à la café. Salut. Merci d'avoir choisi le café. Je n'arrête pas. Choisissez-en un et laissez la place aux autres. Je suis chef d'équipe. Je devrais donc diriger. Certainement. Prenez votre temps. Oula. Très bien, madame la chef. Oula. Est-ce que je peux vendre ? Oh, formidable. Ah. Ouais, mais ils n'achètent que des objets de soin. Pas grave. C'est déjà ça qui me dégage. Ok, donc il faut se méfier. Les gens n'achètent pas tout. Ok. On va essayer de passer un certain nombre de trucs. Des jambons, des machins, du lait. Pâques d'eau. Trucs protéinés, machin. J'aurais juste gardé les packs de soins, la limite. Mais on a l'air de pouvoir leur vendre que de la nourriture. Voilà. On est là, madame, genre. Arrêtez, madame, je me poche un peu. Je suis un peu plombé. Bonjour, citoyen. C'est impossible de préparer quoi que ce soit. C'est possible. Bon. Il n'y avait pas le bordel. Il y a une serpillère. Essayez de... Je ne voudrais jamais vivre ailleurs. Oh, c'est révoltant. Il faut se lever de là. Ah, il suffit de boucher. Ok. Bah, moi, je dis, on va se poser. Voilà. On va laisser les gens, les braves gens, les beaux gens de ce beau quartier faire des trucs. Et on va regarder un peu mon inventaire. Euh, parce... Non, parce que... Hop. On va checker un peu l'inventaire. Nouveaux objets. J'ai une boîte à mouchoirs. Incroyable, merci. C'est sorti de préciser. Donc, la combi. On avait vu que la combi, la seule autre combi que j'ai, elle est moins bien. Bon, elle est plus stylée, mais elle est moins bien, en fait. Le pack extractor. Alors, on n'a pas regardé. Oula, alors, attendez. Il y a des choses qui se disent. Là, c'est moins résistant. Là, c'est très résistant. Là, c'est très peu résistant. Ça consomme beaucoup d'énergie. Je n'ai pas idée de l'énergie de la consommation. Je ne sais pas si j'ai une batterie, un machin. Plus de résistance. Ah, oui, oui, oui. Mais par contre, ça me baisse. Il n'y a plus aucune résistance aux radiations ni rien. C'est plus léger, par contre. Un filtre à oxygène. Ok. Très efficace contre les corrosifs et compagnie. Pas mal. Pourquoi pas garder ça ? Mais je ne vais pas l'équiper. En vrai, notre équipement de départ est très efficace. C'est un peu Fall 4. C'est-à-dire qu'on te donne tout de suite du bon stuff dès le début. Tu n'as pas de raison d'en changer. Là, pareil, je vais regarder. Mais je ne pense pas qu'on ait grand-chose de plus intéressant. Bah, c'est nul. Ah, c'est la bleue blindée ou la bleue ? Il n'y a même pas de différence entre les deux. Ah, si. Ça switche entre atmosphérique et radiation. Ok. Une combi étanche. Ah, très intéressante, ceci dit, la combi étanche. La combi étanche est très intéressante. Masse 1,20. Beaucoup d'énergie. Alors, est-ce que ça me donne beaucoup d'énergie ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça consomme beaucoup d'énergie ou si ça donne beaucoup d'énergie. Je ne sais pas. En objet équipé à lancer. Je n'ai rien d'équipé. Ouais. Non, on va éviter de lancer des trucs. Ce n'est pas... Donc, ce fois-ci, il me reste du soin. Il y a des trucs que le gars, il n'a pas voulu acheter. Voilà, il y a des trucs qui ressemblent plus à des drogues. Ok. C'est noté. Du coup, je n'ai pas de chèque mon sbire. Je n'ai pas de chèque mon sbire. On va attendre une petite heure quand même. On va se poser un peu. On n'a presque pas récupéré de vie. Excellent. Ah oui, mais si c'est pour être comme ça, en clignotant et tout et tout. La loge se trouve dans cette ville. Que puis-je faire pour vous ? On va esquiper, changer. T'as que des merdouilles, je crois. T'as pas de bouffe. T'as vraiment que... Ah, rien, c'est des bouteilles. C'est que des bouteilles vides. Je ne crois pas que j'ai mis de la bouffe. J'ai vraiment envie les éléments achetés, quoi. Excellent. Ok. Excellent. Eh bien, effectivement, on va... Tu sais quoi, on va même claquer le soin qu'on a. Non, on ne va pas claquer le soin. Attendez, on souffre. On souffre. On perd de la vie et tout. On ne va pas perdre de l'argent. Il y a hâte de questions. Allez. On va attendre un peu. Je ne sais pas si le fait d'attendre rend de la vie comme ça. Je vais annuler, je vais voir. Ça ne rend rien du tout. On se casse ici. C'est une arnaque. Ce magasin est une arnaque. C'est la pire arnaque de la citadelle. Ah, je me suis trompé de jeu, désolé. Toi, je ne sais pas, tu as un magasin de quoi. Tu prends quoi, toi ? Oula. Oula. La négociation est une plus palpitante qu'on ne pourrait croire. Si ça a sa place sur votre vaisseau, vous le vendez sûrement. Ah, donc c'était toi la vendeuse. Salut. Merci de votre bonus. Jetez un oeil si vous voulez. Les transactions, c'est ici. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ok. J'aimerais voir ce que vous avez d'abord. J'ai des un oeil. Et j'aimerais voir ce que moi, je peux vous vendre. C'est surtout ça. Depuis l'inventaire du vaisseau. Je peux vendre depuis l'inventaire du vaisseau, mais je ne peux rien ranger dans l'inventaire de mon vaisseau. Tout. Alors non, pas tout. Le divers. Non, ça je garde. Les ressources. Ah, voilà. Eh bien, on discute. Mais oui. Merci la bonne dame. L'argent, ma bonne dame. Ce qui motive dans la vie. Et le pognon que je fais. J'ai l'impression que mon pognon baisse. Non, c'est celui du marchand. Moi, je ne sais pas combien je suis. 8000 là. 8000 balles déjà. Ah oui, on a fait du pognon. Les microscopes, ça valait le coup. Et les visseuses apercussions aussi. Bougez pas madame, j'arrive tout de suite. Merci de votre venue. J'ai un autre collègue là, juste derrière. Vache Codegame. Vache Codegame, si. Tout prendre. Merci. Portez tous ces objets vous-même. N'est pas recommandé. Voilà. Oui, tu me donneras ta ligne de dialogue, putain. On t'aura fini de buguer, tranquille. T'inquiète. T'inquiète. Moi, c'est plus des choses qu'il faut rire qui m'énerve dans les jeux. Mais bon, c'est pas grave. Ça dépend du jeu. Mais pour le coup, là, on s'en fout. On est dans un RPG. Un RPG avec plein de défauts, c'est pas gênant en fait. 2,6. Non. Non, 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 non. Faux, 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 faux. Moi, c'est ce que je veux lui vendre. Faux. Je suis en train de lui racheter mon bordel. Sûrement pas. Perdu de la thune, là. Pas grave. On va continuer à la tartiner. Ah, donc même les petites bobines de cuve, en fait, c'est pas un objet utilisable. C'est de la merde. Ok, d'accord, c'est noté. Voilà. Je vais préciser qu'on était pauvres comme un caillou lunaire et qu'on va finir à 10 000 balles. Ah oui. Peut-être même éclater les 10 000 balles. Je vais peut-être devoir changer de vendeur entre deux. On a fait les 10 000 balles. Les 10 000 balles ou je remballe ? Les combis. J'ai plein de... Mais ça, c'est les combis de la dame, ça. Ça, c'est le marchand. Ce que je veux, c'est vendre. Voilà. Dans mes tenues... Dans mes tenues, moi, je garde la fonctionnelle et j'aimerais garder la étanche. Le reste... Une seule étanche suffira. Voilà. Ah, merci. T'achètes les armes ? Merci. Les ressources, je vais garder les notes. Je ne sais pas si ça se vend ce truc-là. Si, ça a une valeur. Ça n'a pas de poids. Par contre, ça pèse 0, tous ces trucs-là. Ah non, 0,5, ça pèse aussi. J'aimerais pas les vendre. Je préférerais les stocker pour faire cette bibliothèque d'éléments. Des amplificateurs, des machins, des attelles. Soignent les membres démis. Ou fracturés. Fracturent du crâne ou les entorsent. Ça a l'air un peu important. Point de vie augmenté de 20% pendant 2 minutes. Ça a l'air nul à chier. Et ça, en fait, il faut juste que je garde ça. Pièce de vaisseau. Pièce de vaisseau qui sont du soin. Par 4% de la coque pendant... Ah, oui, non, ça je garde. Antibiotiques, un médicament. Ouais, c'est un traitement. Ok. Ça, c'est un booster de life. Ça ne sert à rien. Un bandage, c'est un traitement. On va le garder. La pâte de soin, c'est un traitement aussi. Et synapse alpha. Voilà, ça se vend. Ok. Dans les casques. J'ai un casque qui ne sert à rien. Et qui pèse une tonne à tous les coups. On a le poids du machin. 2,10 tonnes, là. C'est sûr que c'est ça qui doit ralentisser. Depuis le début. Ça peut être intéressant de le conserver. Celui-là, si on va sur une planète un peu corrosif. Du coup, je vais le garder. Temporairement. Voir si on peut le stocker. Excusez-moi, je viens de regarder ça. Combi. La combi d'assaut. Je t'en vends deux. Attention. Attention. Le marchand n'a plus de pognon. Ah oui, les combis valent cher. Des flingues pourries. Je peux te vendre un couteau. Couteau de cuisine. Couteau de salle à manger. Parce que moi, je vais me balader à la hache. Comme un crotard. Quoi ? C'est mieux que ma hache ? Ah non, j'ai le fusil équipé actuellement. Ok, ok. Ah, les flingues valent très cher. Attention. Je n'ai rien à 34 boules. Au revoir, madame. Je vous remercie. Merci pour cet échange. Merci beaucoup pour le budget. Ok, je suis encore trop lourd. Toi, monsieur ? C'est incroyable ce qui passe pour de l'art aujourd'hui. Oui, je n'ai pas envie de vous parler tout de suite, monsieur. La loge se trouve dans cette ville. Je suis prêt à débuter notre échange. Ouais, moi aussi. Je vais m'alléger, mon gars. Tu vas me récupérer des flingues. Ça, je n'en veux pas. Des coupeuses. J'en ai qu'une ? Je crois que j'en ai deux. Le Héon. Les Héon, j'en ai plusieurs. Les Equinox. Grandel. Oui, j'en ai six, quoi. Des haches. Pourquoi j'en ai qu'une ? Normalement, des haches de chauffe-tage, j'en ai deux. Bien plus d'une, quoi. Le Maelstrom, j'en ai dix. Ah oui, j'ai dix flingues. Ah oui, on a encore beaucoup de fric sur nous. Le pompe, je vais le garder. Le pompe, je vais le garder. Les Furi, les coups consécutifs infligent plus de dégâts. Ah, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant de garder un couteau plutôt que la hache. Parce que même si mes deux dégâts n'ont de moins que la hache, à première vue, on peut enchaîner. On peut enchaîner. Il existe un vrai intérêt. Et celui qui fait beaucoup de dégâts. Il fait onze de dégâts. Ouais, ouais, on va garder ça. Mais ça m'étonne, des coupeuses, que j'en ai qu'une. Ça m'étonne beaucoup. Pourquoi il y a six ? Ah non, c'est ça en fait, oui. C'est parce que c'est dans mes favoris. Mais j'en ai plein. Ce qui m'amène à... Il faut équiper le couteau. Installation vous attend à la loge. Ouais, ouais, ouais. Faut être tranquille. Ce que je veux, c'est équiper... Je crois qu'il faut que je retourne dans l'inventaire. Dans les armes. Tout est équipé. Sauf le couteau. Le couteau. Peut-être pour les mettre dans les favoris. Faut que je m'habitue un peu au menu. Alors en un, on a la mitraillette. En deux, on a la découpeuse. En trois, on a la hache. En quatre, on aurait le couteau. Et en cinq, le pompe. Ok, ça me va. Je n'ai pas encore testé les grenades. Je les ai vendues pour l'instant. On verra pour les essayer plus tard. Je suis encore hyper lourd. Mais... Mais je n'ai pas reposé de merdier. Si, j'ai reposé du merdier encore ? Si, je t'ai posé du merdier. Oui, oui, je t'ai posé du merdier. Pourquoi je suis encore trop lourd ? Inventaire, s'il vous plaît. Pas tout. Les ressources. On va commencer par poser les ressources dans le monsieur. Stocker toutes les ressources. Capacité du conteneur est à son maximum. Quoi ? Ok. On peut donc plus rien lui mettre dedans. Donc les flingues, ça prend quand même pas mal de place. Genre si je veux transférer... Je ne peux plus. Est-ce qu'on ne peut plus rien transporter ? Ok, il est déjà... Ah oui, j'ai vraiment mis des flingues dedans. Le gars, il ne peut plus bouger. Ah ! Par contre, nous, on peut courir. Regardez, on peut vivre. On peut chanter la vie. On peut danser la vie. Enfin ! Oui ! C'est beau. C'est beau ce que nous vivons. Et pour votre plaisir de gameplay quand même. Voilà. On va se remettre un peu d'aplomb. Comme ça, on ne sera pas... Bon, on aurait pu aller... On va au Thames. On aurait pu aller vite fait, du coup, vaisseau en courant, tranquillement. Pour ce régène, mais bon. Je vous ai assez fait souffrir comme ça. On a fait nos 10K. Je sais que le jeu nous propose de modifier les vaisseaux. Enfin, je me suis rappelé ça seulement hier soir. Ça m'empêchait de dormir. Le jeu nous propose de modifier les vaisseaux. Donc, il va falloir du pognon. Il va falloir des ressources, potentiellement. J'ai bien miné, je pense. Tout du moins ce qu'on avait à se mettre sous la dent. De toute façon... Alors oui, je tiens à prévenir. C'est vrai que je ne l'ai pas fait en début de vidéo. Il fallait que je le fasse. On ne va pas rush les quêtes. Non, 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 non. Si vraiment vous êtes nouveau, vous n'avez jamais vu le Let's Play de Fall Outre en 2 FPS, vous allez voir, on va tout faire. On va tout faire. On va tout faire. Et si le jeu nous dit que la quête principale, c'est tout droit, on va aller à gauche ou à droite comme un bon aventurier. Du donjon de Nullbuck, bien sûr. Parce que les aventuriers ne vont jamais tout droit. C'est bien connu. Et en plus, c'est vrai. On tendance à aller à gauche ou à droite. Donc, nous y sommes. Nous sommes au Thames. Moi, j'ai tellement impatience de trouver un autre marchand. Le spectacle de l'eau est esthétiquement plaisant. En tout cas, c'est ce que dit Barrette. New Atlantis tire l'essentiel de son énergie, de l'hydroélectricité. Ah. Quartier hydroélectrique. C'est pas mal. C'est stylé. Quartier résidentiel. C'est joli. Alors, on est pour des raisons de fluidité. La carte graphique a dit qu'il faut qu'on joue en moyen. Je pense qu'on aurait pu tirer vers l'élevé. Mais vous avez vu comment ça tend à ramer dans le jeu. Je me dis que ça fera ramer beaucoup moins. Ça changera beaucoup plus. Ah, ils abritent une sorte d'ambassade, quoi. Oh ! Il y a un magasin, là-bas. Yumi cherche des recrues de confiance pour la garde. Stactez-le si ça vous intéresse. Et voici à la loge. La porte principale devrait s'ouvrir pour vous si vous tendez la montre que Barrette vous a donnée. J'ai prévenu les autres membres de Constellation. Ils nous y attendront. La loge est ouverte. Putain, il faudrait un nom de guilde comme ça qui s'appelle Jean. Le placard. Au lieu de s'appeler la loge. Voilà, humour de merde. J'ai pas plus pourri. Ce bol n'est pas du bol ? Tout le monde sera dans la bibliothèque, juste à l'intérieur. Si Barrette était là, il dirait sans doute que vous faites partie de quelque chose de plus grand que vous et qu'il espère que vous trouverez un foyer ici. Oh, je vous en prie, c'est ridicule. Ce sera le pari le plus facile de ma vie. Vous pensez vraiment que mon idée est d'un extravagant ? Doutes, il semblerait que nous ayons de la visite ? Intéressant. Bienvenue dans Constellation. Nous avons beaucoup à nous dire. Pourriez-vous nous dire ce qui est arrivé à notre ami ? Pourquoi êtes-vous ici et pas lui ? Ça n'a pas d'importance de j'ai votre artefact. Je crois que vous nous avez confondus avec des mercenaires sans foi ni loi. Vasco, vérification de l'emplacement et du statut de Barrette. Il vient actuellement en aide aux mineurs de Vectera, suite à une attaque de la flotte écarlate. Ah, c'est du Barrette tout craché. Refiler notre vaisseau et notre robot au premier grouillot venu de son exploitation minière de seconde zone. Ah oui, effectivement, vous n'êtes pas des mercenaires, vous êtes des bourgeois. Et si nous n'avions pas insisté pour installer ces protocoles d'urgence, vous pouvez être sûr que le grouillot en question serait en route pour Néon. Sauf que ce grouillot, comme vous dites, est ici, avec l'artefact. Merci, Mathéo. Concentrons-nous sur ce que nous savons, d'accord ? Que s'est-il passé lors de son extraction ? Quelqu'un a vu ou entendu quelque chose ? Il y a eu du son lourd, il y a eu une grosse teuf. Similaire à la description qu'en avait faite Barrette, avec moins de fioriture. Là, vous entendez ça ? Vous me croyez maintenant ? La réalité de l'événement n'est pas en doute. Mais honnêtement, Catherine, si vous pensez que nous allons croire à vos contes de fées... Si c'est le plus grand mystère de l'univers, pourquoi ne pourrait-il pas être lié au mystère ultime ? Messieurs, concentrez-vous. Je crois qu'il est temps de mettre votre théorie à l'épreuve, Noël. Très bien. Alors, on sait que les artefacts réagissent entre eux. Les éléments en notre possession bougent lorsqu'on les rapproche. Si on ajoute celui-ci aux deux qu'on a déjà... Si vous voulez bien placer l'artefact ici, sur la table... C'est ça. Exactement comme les autres. Et dire qu'on pensait qu'il n'y en avait que deux au départ. Oh, c'est ça. Ils réagissent. Regardez comme les pièces s'emboîtent. Et cette énergie qui les relie. Aucun matériau connu dans les systèmes occupés ne peut produire une telle réaction. Ça prouve bien du calme. Respirez. Vous allez avoir une attaque. Ce n'est pas la seule. S'ils s'imbriquent, cela signifie qu'il y en a d'autres. Créé par une intelligence étrangère au système occupé. Alors, Catherine, toujours 2000 crédits pour notre petit pari ? Et comment, Walter ? Ça ne serait pas très intéressant si nous avions toutes les réponses. Loin de moi l'idée de pourrir l'ambiance, mais qu'allons-nous faire de notre émissaire ? Vous avez envie de vous mettre au travail ? De découvrir si l'exploration est la vie que vous voulez mener dans notre petit univers ? Euh... Je suis d'accord. Prenez le temps de vous installer. Apprenez à connaître les autres. Certains membres ne sont pas présents, mais vous les rencontrerez tôt ou tard. Venez me trouver quand vous voudrez partir. Nous allons voyager un peu ensemble, que je puisse vous voir en action. Ah, et tenez, c'est la moindre des choses pour vous remercier d'avoir apporté cet artefact. Combien tu donnes ? En plus des crédits, qu'est-ce que vous diriez d'un sac à dos pourvu d'un jetpack ? Vous en aurez besoin sur le terrain, de toute façon. Mais faites attention à votre tête. Alors, combien à lâcher ? 8000 crédits ! On s'est fait pouche de thunes avec des gobelets. Moi, ça me fume quand même de rire d'avoir un gars qui va voir des marchands et qui leur dit Euh... Ouais, euh... Genre, vous voulez acheter un café ? Non ? J'aimerais vous vendre des gobelets en plastique. Ah, vous êtes vendeur de gobelets ? Oui. Gobelets... Spécialisés en gobelets usagés et écrasés par terre. J'ai aussi des vieux claviers, des bouteilles de laboratoire, des déchets toxiques. Vous rachetez tout ? Mais bien sûr ! C'est exactement ce que je voulais. C'est ce que j'ai cherché toute ma vie. Incroyable. Bon, par contre, c'est dommage que le français soit raté comme ça. C'est-à-dire qu'à quel point c'est pas raccordé. C'est un petit peu... C'est un petit peu attristant. Voilà. Bon, bah, on va repartir, madame, hein ? On va pas... On va pas... On va pas s'échiner, hein ? On va pas se la... Attendez, je passe au couteau de cuisine. Voilà. Il est où, le couteau de cuisine, d'ailleurs ? Euh... Je ne sais pas. Mais j'ai un couteau de cuisine, planqué dans ma manche. Vous voulez vous mettre au travail ? Ou il y a autre chose ? Non, non, c'est bon pour moi, hein ? Nous allons devoir mener un véritable travail d'enquête. Les artefacts sont relativement inertes une fois extraits de la roche. Cela signifie que des personnes peuvent se les échanger sans savoir de quoi il s'agit. J'ai informé mes contacts de se tenir à l'affût de tout objet métallique étrange. La plupart du temps, ce sont de fausses alertes, mais j'ai un signalement intéressant de l'avant-garde de l'U.C. J'étais comme vous quand j'ai commencé. Il y a quelque chose d'électrique dans l'air quand vous savez que vous êtes sur le point de découvrir quelque chose. Mais ce n'est pas tout. Je veux en profiter pour voir comment vous vous débrouillez. Et vous pourrez en apprendre davantage sur nous. Je vais vous accompagner pour cette mission. Nous voyagerons ensemble jusqu'à ce que nous ayons trouvé un artefact ou que cette piste s'épuise. Par contre, vous vous rendez compte quand même que j'ai techniquement le profil parfait. Je suis genre un mec en pèlerinage. Bon là, eux, ils ne le savent pas. Je suis un gosse des rues, donc je suis un survivant. Je suis un beader, donc je sais faire de l'extraction. Et je t'ai déjà ramené ta première pièce de vaisseau. Ah oui, et je sais aussi me battre, du coup, mais alors efficacement, puisque je combats des pirates écarlates. Je m'en profite parfait. Rendons-nous au Tams et contactons le bureau de recrutement de l'Avant-Garde, là où travaille mon contact. Encore une chose. Je me fiche de savoir qui vous étiez avant ou ce que vous faites hors de ces portes, tant que vous n'attirez pas la sécurité de l'U.C. jusqu'ici. Chaque membre de Constellation a ses responsabilités. Compris ? Oh ouais, euh... Excellent. Allons faire un tour dans les rues de New Atlantis, si vous le voulez bien. Ouais, j'ai encore du merdier à vendre. J'ai des armures qui traînent. Je suis à votre service, capitaine. Let's go. Faut que j'aille vendre du merdier. Et il faut que j'aille regarder combien coûte un nouveau vaisseau. J'arrive votre vaisseau, je vais le désosser tout de suite et je vais en faire un super vaisseau. Techniquement, le vaisseau ne m'appartenant pas, ça veut dire que toutes les modifications vont appartenir à ces gars-là. Je suis en train de courir ? Ou c'est ma vitesse de déplacement genre normale ? J'ai l'impression que je suis en train de courir. Ah oui, non mais d'accord, ok. Il y a course et course. Donc je suis toujours surchargé de ouf, visiblement. On avait repéré... J'avais repéré ce qui semblait être un magasin. Je crois par-delà-bas, justement. Non ? Si, peut-être. Je vais suivre leur point. Il y a un de nous emmener là, par là. Tout le monde est trop bien habillé. Je suis le seul type qui court dans son armure spatiale. Sprinter, 1000 mètres. Ah, si, si, il y a un vrai truc. Bonjour, mon bon monsieur. Salut. Pourquoi je peux parler à ce monsieur ? Avec un peu de chance, la nouvelle recrue de Constellation. Je l'accompagne sur le terrain. Oh, la gueule de ta recrue. La graine d'explorateur. Ça vous dirait pas de rejoindre l'avant-garde ? Aider l'union coloniale, gagner quelques crédits, voire obtenir votre citoyenneté auprès de l'U.C. Ouais ! Ouais ! Excellent. Plus qu'à remplir un peu de paperasse, suivre le parcours d'intégration de l'U.C., réussir un examen et une mission d'essai. Il faut être sûr que vous serez à la hauteur. Faites ça, et vous serez sur le terrain en un rien de temps. N'oublie pas, John. J'aurai encore besoin de lui quand tu auras fini de l'engoncer dans vos fringues, chicos. T'inquiète pas, Sarah. Je t'ai pas oublié. Pas plus que nos affaires à côté. Promis. Pour commencer, rendez-vous dans la salle d'intégration et inscrivez-vous sur le terminal d'enregistrement. Le système vous guidera. C'est par de où ? Et si vous avez une prime sur votre tête, va falloir vous racheter auprès de l'U.C. avant que vous puissiez nous rejoindre. Mais si vous avez des questions, je peux vous aider. Je suis blanc comme ma tenue, monsieur. Bon, je sais que c'est pas très convaincant comme argument, mais euh... Eh ben, moi-même qui suis blanc, normalement comme un linge, voyez-vous ? Mais je suis censé être blanc pareil, sauf que... Ah, pareil, il y a un peu... Ah, on peut pas voir ma sale tête. Dommage. Attendez. Je vois qu'on voit ma sale tête. Il y a eu un peu de dégâts entre deux. Mais disons que... Ah, blanc comme neige, hein. Retenez ça. C'est tout ce que... Attends. Tu la lances, ta mission ? Euh... Ah, oui. C'est vrai. J'étais si heureux de vous voir nous rejoindre que j'avais presque oublié. Pas moi. Allez, John. Crache le morceau avant que t'essaies de convaincre ta nouvelle victime de rejoindre les Marines. Ok. Voilà ce que j'ai pour vous. Un volontaire de l'avant-garde du nom de Moara qui patrouille dans le vieux quartier. Sol, Mars, Neptune, etc. Sol ? Il s'est mis quel amiral à dos pour atterrir là-bas. C'est un martien de naissance. Pas comme si ça intéressait qui que ce soit. Apparemment, il aurait mis la main sur un objet en métal qu'il montre à tout le monde et qui correspond à la description de Sarah. Nous irons lui parler, tout ça, tout ça. Il lui fait une offre... Ce n'est un grand système. Mais un vieux comme Moara devrait régulièrement faire escale à Sidonia. Par faire escale, tu veux dire traîner dans les bars ? Il n'y a pas de mal à boire un coup entre deux patrouilles. Merci pour ton aide, John. Pas de problème. Je ferai tout pour Sarah. L'U.C. n'oublie pas les siens. Même les enfants prodigues. Rien que ça. Ça suffit, calmez-vous les beaux gosses. Ils ont mis que des beaux gosses. Je vois déjà l'enfilement de la situation. Vous voyez ? Non, vous ne voyez pas. Moi, ce que je veux, c'est devenir citoyen de... Hein ? Un Marines. Supra Ultra. Engagez-vous dans l'avant-garde. Let's go. Ça part. Engagez-vous, re-engagez-vous qu'il le disait, le gars. Il faut aller en bas. Je t'y vais. Aucun dégâts. Bon, ça va. Et toi ? Après, il me dit en bas puis après, il me dit en haut. Ça va se que vous voulez. Ah, à tous les coups, c'est bughead, il faut que je prenne l'ascenseur, c'est ça ? C'est encore une histoire d'ascenseur social, ça. Euh, voilà. Intégration de l'avant-garde. Il y a l'air d'y avoir plein d'étages. En vrai, il y a l'air d'y avoir déjà plein de choses. Bon, en fait, rien qu'avec cette petite cité et que j'ai vu des avant-postes sur cette planète, etc. Ah, rien que ça, ça m'annonce des heures et des heures de jeu. Je suis content. Moi, je suis content. En l'instant, heureux. Hop. On va remettre le pied de mon casque, de mon micro. Bonjour. Ok. Inscription. Bonjour. Pour vous inscrire à l'examen, veuillez sélectionner Accord de enrôlement. Je sous-signez moi-même. Voilà, ça me fait plaisir. Retour. Cool. Qu'est-ce que c'est ? En 2150, l'humanité a découvert que la magnétosphère terrestre allait s'effondrer dans les 50 années à venir, éliminant toute vie à la surface de la planète. Une action décisive s'avérait nécessaire, mais le transport sécurisé d'une civilisation entière requerrait un nouveau genre de coopération, de courage et une nouvelle façon de s'unir. C'est pourquoi, en 2159, l'Union Coloniale fut formée pour rendre ce voyage possible. Seulement un an plus tard, le Galilée, premier modèle d'une série de vaisseaux coloniaux, se posa ici-même sur Jameson et permet à l'humanité d'entrer dans une nouvelle ère, celle de l'Union Coloniale. d'une organisation qui a littéralement évacué toute la planète. Vous imaginez ? Rien que la logistique seule devait être faible. Bon. Les gens ne veulent pas me laisser écouter l'histoire, mais OK. D'une relation, l'Union Coloniale s'est efforcée de pourvoir aux besoins de ses citoyens. Opportunité, sécurité et paix. Certains membres de l'UPS ont toujours voulu quelque chose de plus. L'indépendance, alors en 2161, l'UPS s'est fendu de la Déclaration du Centaure, autorisant les citoyens de l'UPS à former leur propre colonie souveraine sur des planètes lointaines. Il ne fallut guère de temps avant que nous se forme officiellement une première nouvelle faction en 2188, la Confédération Liberastra. Elle fut suivie par la maison de Varun, qui révéla sa présence à l'univers en 2230. Le résultat de la Déclaration du Centaure m'a toujours laissé un goût amer. Tellement de conflits en ont émergé. Est-ce que ça valait vraiment le coup ? Ce n'est qu'en 2230 que la faction connue sous le nom de Maison Varun se vit connaître auprès du reste des systèmes occupés. Fondée par les passagers d'un vaisseau colonial ayant quitté New Atlantis et disparu quatre décennies plus tôt, la Maison Varun était radicalement différente des autres factions. Cette théocratie entièrement dévouée aux croyances de son fondateur isolationniste, Jinan Varun, manifesta au départ des intentions pacifiques envers le reste des systèmes occupés. Les Varun affirmèrent avoir pour seule intention de répandre la parole de leur dieu, le Grand Serpent. Or, nul ne se doutait que cette adoration allait prendre la forme d'une guerre sanglante, la croisade du serpent. On n'en saura pas plus ? Ok. La Confédération Libérastra fut fondée en 2188 lorsque les citoyens d'Aquila décidèrent de s'allier à Néon, la ville des plaisirs, pour assurer leur défense mutuelle. Mais en 2194, après le déploiement d'une station spatiale médicale de l'U.C. en orbite de leur monde, les citoyens de Narion demandèrent également à rejoindre la Confédération. Il en résulta une escalade des tensions entre la Confédération Libérastra et l'U.C., qui aboutit au premier conflit intergalactique des systèmes occupés, la guerre de Narion. En dépit d'une victoire décisive remportée par l'U.C., les citoyens de Narion furent autorisés à intégrer la Confédération, jetant ainsi les bases d'une coalition aux fortes velléités d'indépendance qui perdurent encore aujourd'hui. Ok. Bon, après, prononcer comme ça, l'U.C. ça a l'air d'être les gentils et les autres les méchants, mais bon, après, il faut voir les détails techniques. Tiens, la guerre de Narion. C'est long comment ? Ça va, ça se fait. Alors, l'histoire de la guerre de Narion. Premier conflit à grande échelle dans les étoiles, la guerre de Narion débutait en 2196 et considérée comme un moment clé pour les systèmes occupés. Premier conflit majeur utilisant des vaisseaux dotés de l'astroportation, la guerre de Narion a moins été définie par de grandes batailles que par un vaste jeu du chat et de la souris entre ces deux camps, la marine coloniale professionnelle et bien armée, essayant encore et toujours d'immobiliser la flotte fragmentée mais douée de l'Iberastra. Incapable de porter le coup de grâce, l'U.C. dut recourir à des tactiques de plus en plus drastiques pour forcer la Confédération à se rendre, mais en vain. De fait, après de longues années d'une guerre retournant peu de succès, j'aurais plutôt dit remportant peu de succès, mais la population même de l'U.C. commença à se détourner à 100 détournés. Des manifestations s'engagèrent jusque dans les rues de New Atlantisme, les citoyens exigeant la fin des hostilités. Ainsi, quand l'U.C. parvint enfin à porter le coup le dernier coup en coincant et éliminant la flotte de l'Iberastra en 2216, c'est quand même une guerre qui a donc fait durer 20 ans, ce ne fut qu'une victoire superficielle. Ce sont les négociations qui s'en suivirent connues sous le nom de traités de Narion qui firent naître les systèmes occupés tels que nous les connaissons. Malgré sa victoire, l'U.C. se retrouva dans une position peu enviable car même ses propres systèmes la décrivaient comme un agresseur brutal. Ainsi, dans un objectif d'unité et de paix durable, l'U.C. accepta les demandes de l'Iberastra et des colons de Narion dont la collusion avait provoqué le conflit à l'origine. Narion, y compris la station médicale de la clinique fut accordée à l'Iberastra et la confédération d'aujourd'hui fut créée. En échange, l'U.C. exigea deux concessions. La première, sous forme de droit d'extraction sur plusieurs mondes à travers la galaxie, servirait à payer les dégâts. La seconde, plus importante, était qu'aucune grande faction ne colonise jamais plus de trois systèmes. l'U.C. aurait Alpha du Centaure, Sol et Wolf et Liberastra, Cheyenne, Boli et Narion. Accepté par la confédération, ces termes créèrent et codifièrent légalement les systèmes occupés tels que nous les connaissons aujourd'hui. Depuis, le traité de Narion est devenu la fondation de toutes les relations politiques contemporaines. Son unique violation officielle aura entraîné le plus grand conflit de la galaxie La Guerre Coloniale. Pour en savoir plus sur La Guerre Coloniale, rendez-vous à la fresque Conflit parmi les étoiles. Ok. Allez. Produit lors du jeu, hein. Moi, je suis venu pour ça. En 1840, la maison Varoun déclara une guerre totale au reste de la civilisation humaine, lançant ainsi la croisade du serpent. Au cours des 23 ans qui suivirent, les dames de Liberastra, de Lucée et Indépendantes furent tuées par des agents de la maison Varoun au nom de leur dieu serpent. Ce ne fut qu'à la mort de son fondateur en 2263 et avec l'accession au pouvoir de son héritier, Jarek, que la maison Varoun chercha enfin à rétablir la paix. Il reste encore, cependant, quelques membres de la maison Varoun qui refusent de reconnaître la fin des hostilités ordonnées par leur leader. Même après la mystérieuse disparition de la maison Varoun, ces élotes restent aujourd'hui une menace pour tous ceux qu'ils rencontrent. Parmi les étoiles parmi les nombreux conflits qui opposèrent les grandes factions galactiques, aucun ne fut plus violent que la récente guerre coloniale disputée entre Lucée et la Confédération Libérastra. Elle fut déclenchée par la colonisation illicite de Vesta Sprite par Libérastra en 2308, une violation directe du traité de Narion et gagna rapidement toute la galaxie. Les deux belligérants tirèrent parti de tous les outils à leur disposition, armadas de vaisseaux de guerre, plateformes de combats mécanisées ou méca et même créatures alienes biologiquement modifiées, les tristement célèbres xéno-armes de Lucée. Ce ne fut qu'en 2311, lors de la bataille de Cheyenne, que le conflit s'acheva. La Confédération Libérastra, utilisant sa flotte civile comme bouclier humain, parvint à vaincre la marine pourtant supérieure de l'Union coloniale. Après sa victoire, inattendue contre la plus grande marine de la galaxie, la Confédération Libérastra propose à ces conditions de paix que Lucée, refusant de nouvelles pertes humaines inutiles, s'empressera d'accepter. Depuis lors, la galaxie est toujours en pleine reconstruction. La guerre coloniale fut un horrible conflit qui blessa irrémédiablement les écrans. Il fut un temps où je pensais qu'elle ne s'arrêterait jamais. T'es beaucoup trop jeune pour dire ce genre de choses. Autant je trouve les modèles graphiques hyper stylés, autant je trouve ça décalé dans un musée où normalement tu mets des oeuvres d'art qui ne sont pas des trucs imprimés mais qui sont au contraire ultra stylés ou alors un peu holographiques ou ce que tu veux. c'est trop simpliste pour un musée témoin. C'est mon avis. Mais sinon c'est stylé. Le battle de Niira de Niira de Liberastra Initialement occupée par les forces d'invasion de l'union coloniale comme poste d'opération avancée la planète subit des assauts répétés de la part des forces de Liberastra voulant la reprendre jusqu'à sa dévastation. De larges étendues de ce monde furent réduites en cendres témoignages cauchemardesques des extrémités que peuvent atteindre l'ingéniosité et la cruauté humaine. Aujourd'hui encore Niira nous rappelle à tous les horreurs de la guerre. Ok 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 on prend du lore. Ouais ça c'est un des fameux mecha je crois. Ok. Alors ça. Ah c'est ça l'horimorphe. Ah. Ah ouais. Donc on a vu l'avant-bras de ce machin coupé sur table. Ça veut dire qu'ils n'en avaient pas qu'un seul les horimorphes. Ils en avaient plusieurs. Oui et on reconnaît les morceaux de tronçons de thorax. Ah oui le truc est vraiment horrible dégueulasse. C'est vraiment l'alien moche dégueulasse absolue qui est aussi entre l'aberration l'alien et le mort-vivant parce que moi je peux voir à travers un mec j'appelle ça un mort-vivant. Et personne ne sait comment il se déplace de toute planète à l'autre. Je me demande si ça se reporte. Ah ouais bah c'est sûrement très doué de pouvoir psychique en plus de tout quoi. Non non ça a l'air ouf. Ça a l'air ouf comme bestiole. Disons que quand tu penses au gros crocodile génétiquement modifié de Fallout il a l'air sympa. Tous les jours ? Bah laisse-le tranquille ton gamin à un moment donné. Au bout de la guerre coloniale une tragédie différente a frappé la ville de Lucie et de Londignion. Un centre d'approvisionnement récemment construit mais critique pour l'effort de guerre de l'Union Londignion s'est retrouvé envahi par l'un des prédateurs les plus mystérieux de la galaxie l'Orimorphe. Une menace rare mais omniprésente pour tous les mondes colonisés. Les Orimorphe déferlèrent sur la ville en semblant surgir de nulle part. un assaut d'une envergure jamais vue dans l'histoire. Malgré la bravoure des militaires de Lucie qui parvinrent à ralentir le massacre les créatures se révélèrent inarrêtables. Finalement la décision fut prise de détruire l'effort spatial de Londignion isolant la ville les envahisseurs et les citoyens du reste de la galaxie. De nos jours encore la tragédie de Londignion en deuil Lucie. On va aller y faire un tour. Oh l'amour du ciel laissez tomber ces trucs inutiles. C'est pas inutile c'est de l'argent. Ça suffit. Dans le sillage de la dévastatrice guerre coloniale Lucie et la Confédération Libérastra se rencontrèrent pour ratifier un traité qui fut connu sous le nom de l'armistice. Les deux camps accentèrent une vaste réduction de leur force et bannirent les Xénoarmes ainsi que les Mécas. Toutes les recherches sur le sujet furent enterrées accessible uniquement en cas d'extrême urgence. Mais la Confédération exige à l'autre chose que les chefs militaires de Lucie soient jugés pour leurs actes. Union coloniale dans l'intérêt de la paix et de la sécurité galactique accepta. En 2311 trois officiers supérieurs de Lucie furent jugés coupables. Le commandant Henri Durand le général Indira Rastoghi et l'amiral de la flotte François Sannone plus connu sous le nom de Vaevictis. Tous furent condamnés à mort pour leurs actes ce qui mit fin à la guerre coloniale et ramena enfin la paix dans la galaxie. J'étais l'enfer bande supportrice de l'armistice. Ah oui. Toutes ces armes ont été dans un camp comme dans l'autre. Il fallait que ça cesse. C'est quand même des barbares. C'est quand même il y a toujours la peine de mort. On a exécuté des officiers supérieurs et on ne les a pas juste coffrés ad vitam aeternam. Ah bah tiens ça ça va être huissé et ça ça va être astra je suppose. L'ordre d'asmistice numéro machin. Sûrement très intéressant. Non pour douter. Ok. Ils ont quand même exécuté trois PEC. Bon il y en a quand même son surnom c'était Vaevictis. C'est quand même malheureux. C'est convaincu là. Non c'est une représentation miniature d'un vaisseau. Ok. Ok ok. Et donc là nous on sait que l'U.C. continue à faire de la merde puisqu'il continue en recherche sur la xénobiologie. Enfin la xénobiologie. Xénoguerre. branche officielle de la marine coloniale. L'avant-garde est la flotte de volontaires de l'union et assume aussi bien les rôles de protection et de logistique de reconnaissance. La citoyenneté de l'U.C. est garantie à tous les membres de l'avant-garde au terme d'un service d'une durée jugée suffisante. Ouverte à tous les capitaines quelles que soient leurs origines l'avant-garde protège et soutient les citoyens de l'union coloniale où qu'ils se trouvent dans la galaxie. Ok. C'est un peu la force de mercenaires pas chers quoi. C'est la légion quoi. C'est la légion mais en mode j'ai ramassé n'importe qui j'envoie n'importe qui à l'autre bout du monde il n'y a pas d'entraînement il n'y a rien. Au revoir. Au revoir. Prends ta bite et ton couteau et casse-toi. Personne est citoyen de l'union coloniale. L'unique moyen d'obtenir sa distinction et d'accomplir son service. Mais Lucée peut s'enorgueillir de prendre soin de son peuple. Grâce au contrôle exercé sur les coûts de la vie nos citoyens déboursent moins qu'ailleurs pour subvenir à leurs besoins quels qu'ils soient. Tous les citoyens qui rejoignent l'union reçoivent une subvention pour bien démarrer leur nouvelle vie. En outre seuls les citoyens de Lucée sont aptes à acquérir une propriété et donc à saisir l'occasion de vivre dans une des plus belles villes des systèmes occupés. En rejoignant l'avant-garde aujourd'hui vous aussi pourrez commencer à gagner votre place parmi nous au coeur de la civilisation galactique en tant que citoyen de l'union coloniale. Cool. J'aurai le droit à une maison. J'aurai surtout le droit à cette armure. bien Miqueline Miquelinette Sarah quoi Sarah Connor Bon bah on a bien mangé du l'or au moins maintenant on sait de quoi on parle. Bon j'aurais tout oublié d'ici le prochain épisode mais enfin la prochaine session de tournage Bienvenue dans le simulateur de pilotage Veuillez entrer dans la capsule de simulation indiquée pour débuter votre examen J'ai passé beaucoup de temps dans ce simulateur Ils sont étonnamment réalistes Ah c'est du vol Oh l'élément c'est du vol Ouais mais ça c'est bien ça Merde J'aurais bien J'aurais bien fait une appropriation culturelle Voyez-vous Bon on fait bien faire une appropriation culturelle de votre bien monsieur C'est un casier C'est un casier C'est quoi ? Comme une zone de vol de service C'est du vol C'est du vol Coffre fort Maître Excusez-moi Ils se disent des choses là Aucun aligner J'ai plus rien pour chourer des trucs Ah oui je les ai tous vendus Je suis un débile j'ai tout vendu Ah oui je me disais quand j'ai vendu le premier objet là aligner je me disais Putain ça dit quelque chose ça me parle J'ai vendu J'ai vendu tous mes crochets je suis un débile Profond Putain j'ai envie d'aller les chercher en courant Oh Quoi ? Je sais pas ce que ça fait Bonus de compétence Tactique Ok 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 J'ai gagné une BD Un ampli Combinaison de vol J'espère qu'on va me filer une combine de vol Des cartouches Des cartouches toujours intéressantes Parce que tu peux de pas les vendre tu peux juste les tirer dans la gueule de quelqu'un Il n'y a plus de problème Je 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 suis d'avré On va revenir On va d'abord aller chercher mes crochets que j'ai vendu comme un gros débile Si je peux encore les récupérer Mais étant donné que j'ai pas fait écouler je crois 24h encore dans le jeu J'espère pouvoir les récupérer Let's go Je suis quand même beaucoup plus léger Là le jeu il me dit Ouais t'as en surcharge machin blabla Alors oui Oui toujours parce que je vois que je m'essouffre très très vite Mais Mais à côté de la dernière fois c'était quand même beaucoup plus confort Recherche défense commandement central Hall d'entrée Faut que j'aille racheter mes aligneurs en urgence Même si je m'en sers pas sur cette serrure parce que peut-être j'ai pas le niveau blabla tout ça Je viens de jeter par la fenêtre mes crochets C'est hors de question Faut que j'aille les chercher Je suis un débile Ah Il faut qu'on respire aussi Il faut qu'on respire Shakespeare C'est important Pour prendre le temps Souffler Prendre un café Tout ça Bon pas l'ascenseur mec Je suis dans l'ascenseur Vas-y embrouille-moi juste pour voir si tu me fais descendre aussi Non Il reste dans l'ascenseur gentiment Ah Je sais même pas où ce qui est passé Seules les personnes en mission officielle Moi ce que je veux c'est le tromé Il était où le métro C'est là Je sais pas si je me suis vraiment fait mal Et c'était Porte spatiale Je pense Je sais pas du tout d'où je viens mais Au hasard je dirais Porte spatiale Là où il y a les vaisseaux Par exemple Une idée originale comme ça Et mes aligners je les ai vendus je crois à la fille La fille là qui vend les pièces de vaisseaux Ça doit être ça Je suis quand même très attristé de ne pas de ne pas comment dire de ne pas pouvoir ranger facilement les trucs dans le vaisseau ça me ça me me perturbe un peu Ah Oula Il est censé pleuvoir c'est ça ? Ok Ah c'est une plaquette d'eau Contre les gens vous balader sous une sauce mais infernale Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez n'hésitez pas à me demander Euh Ouais T'inquiète T'inquiète Bug Bug tranquille Fini de charger d'autres fois Tais-toi C'était dans les divers Les aligners Merci madame Du coup madame Dans mon inventaire Moi Je peux vous vendre des bols Tasse Euh 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 Alors j'ai encore des flingues Mais je ne suis pas Les flingues ça a l'air de coûter une blinde Donc Ah oui mais c'est dans Vasco de Gamma Ah oui mais il est où Vasco de Gamma Depuis l'inventaire du vaisseau Non Euh Ouais Ah On est embêté Le sac constellation Ah On a un nouveau sac Euh Tata 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 20 20 10 Très très gros truc physique Machin C'est un jetpack ça Oui c'est leur jetpack Euh Vas-y je vais vendre ça Euh Ça vaut combien 114 T'es blindé madame Madame T'es blindé Et euh Moi je peux m'équiper de ça Non Euh Ok je peux pas m'équiper Euh Combi J'ai pas de nouvelle combi Si Ah oui j'ai encore une combi Qui Et ma combi de mineur 380 On peut pas la passer Euh Flinque J'ai tout passé Euh Casque J'ai un deuxième casque Comme ça Je la prends madame Hop là J'ai même pas fait gaffe Que j'avais deux casques Euh Combis étanches Combis professionnels Ok Euh Du soin On a ramassé des merdes encore Là Tata Tata Ça c'est le soin tout court Ça c'est des pièces de vaisseau Mais je veux bien Mais Mais ça ne sert à rien C'est franchement Ils ont mis les aligneurs Dans divers Ils n'auraient pas du Le mettre Là C'est Quitte de refroidissement Allez donc dans les ressources Il y a déjà vraiment Tout ce qui pourrait servir A autre chose Et J'étais un oeil Du coup toi Madame Ça c'est la madame Qui va ok Euh T'as des ressources Ah oui Ouais 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 Les aromates Euh Je crois qu'il m'en faut Au passage Beryllium Chlor Cobalt Tout ça c'est de la merde On peut en acheter Euh Matériaux ornementaux Structurels Ça Mais ça ça a l'air de se récupérer Sur des créatures sauvages Organiques communes Ouais Je pourrais aller trouver ça Sur des gens en fait A tuer J'aimerais voir Normalement il y avait un truc Qui s'appelait genre cosmétiques Ah épices Les épices c'est rigolo Il y a des trucs qu'on pourrait compléter Mais En lui achetant des machins On a de l'argent On pourrait Mais j'aimerais voir surtout Si cosmétiques ça existe Cosmétiques ouais Cosmétiques Ressources organiques Peu communes Ah ok Donc c'est des ressources peu communes Mais nous normalement On est un gars J'ai un gars qui loot Sur les Les trucs peu communs Machin et tout Euh Moi j'aimerais récupérer Vasco de gama Parce que c'est lui Qui a le stuff Mais bon c'est pas grave On va retourner là-bas On m'a dit qu'on ferait Cette quête là On va se la faire Il faudrait que je remette Le café à chauffer Hop Et nous on va Ah Altérophile Débloqué Confirmé Alors ça améliore mon talent Visiblement Ou alors ça permet D'améliorer mon talent Je crois Donc là normalement Je peux monter L'altérophilie au niveau 2 Je crois Ou un truc comme ça Les niveaux Se gagnent pas si facilement Que ça Au passage Parce que je crois Qu'on est toujours Que niveau 2 Je dis ça Je suis même pas allé vérifier Si j'étais pas niveau 3 Regarde on a rien à faire De ce qui se passe Tout ce qui l'intéresse C'est son inventaire Le pognon Le pognon C'est tout ce qui m'intéresse Ce qui m'étonne C'est que je suis trop lourd Surtout aussi Ça ça m'étonne énormément Ah non Je suis pas trop lourd maintenant Regardez Je peux me déplacer Sans me fatiguer Ça c'est formidable Ça c'est formidable Est-ce que je suis niveau 3 ? Ah je suis niveau 4 ! Alors on va peut-être Aller faire un petit tour là-dedans Peut-être aller faire Un petit tour là-dedans Altérophilie Visiblement Charge maximale Augmentée de 25 kilos On discute pas On prend On est hyper solide Nutrition Dépenser 2 points supplémentaires Dans physique pour débloquer Ok Augmenter mes points de vie De 10% Ça serait pas mal Pour un bourrin Ajoute une jauge de furtivité Vous êtes 25% plus difficile A détecter en mode furtif Ça peut être très intéressant Sauf que j'ai pas d'inf... Ah la persuasion Ça m'intéresse beaucoup Et ça récupération Je peux l'améliorer Chance de trouver des munitions Supplémentaires En fouillant des conteneurs Alors c'est pas forcément ça Que je voudrais moi C'est tout ce qui est matériaux Prix d'achat et de vente C'est pas mal Vol Ah je peux faire les poches Avec ça De réussir les tests De persuasion Je pense que c'est important Je le prends Voilà Je pense que c'est important Je sais même pas S'il nous reste 0 points de compétence On est bon On est bon Officiellement Quand on regarde mon arbre On est quelqu'un de très sociable Et un mulet On a un mulet très sociable Un gosse des rues Mais sympa tu vois Un peu ça quoi Hop là En fait je suis un dealer Je suis un dealer De mauvais shit Hop là On va les piliotager Et avant ça On va essayer de crocheter des coffres Parce que normalement Si c'est comme dans tous les jeux Deux de Buck Desda Que ce soit Skyrim Ou n'importe lequel autre Boum Ah je suis arrivé directement là Ah nice Oh piquable Normalement l'argent Ah l'argent s'est automatiquement blanchi Hop Sauvegarde rapide Quoi ? Cette sourire est trop difficile J'ai pas le droit de la crocheter A noter qu'il va falloir absolument Qu'on monte nos niveaux de crochetage Parce que sinon ça va pas être possible Ah vous venez tenter l'intégration Ah oui Je suis le surveillé Oui 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 C'est bon j'ai compris Ta gueule Tu bug Comme tout le monde Ça m'intéresse pas J'aurais bien pris le temps de te parler Mais Moi si je fais toutes les options de dialogue des gens Vous allez gueuler Dans Fallout on pouvait le faire Parce qu'il y avait pas non plus 8 millions de gens Au mètre carré Avec qui tu pouvais parler Bienvenue dans le simulateur de vol Mark 18 Vous êtes actuellement en orbite Autour d'une reconstitution Ultra détaillée d'un monde lointain Lorsque vous souhaiterez commencer Installez-vous sur le siège du pilote Votre examen est simple Neutralisez autant de niveaux d'adversaire Que vous pouvez Avant que votre vaisseau ne soit désactivé Vous devez abattre au moins 3 niveaux d'adversaire Pour réussir l'examen Bonne chasse Ah Alors attendez Tac Nouvelle cible active Eh bah les boubous Toutes les cibles ont été éliminées Progression enregistrée Niveau 1 atteint Lancement du niveau 2 Nouvelle cible active Oh 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 coco Oh oh c'est cool C'est réel un peu C'est réel un peu C'est réel un peu Il faut que je récupère Donc du MSL on s'en fout Il me faut de la balestique Les moteurs on s'en fout Il me faut de la balestique Les boubous c'est bien Les moteurs on s'en fout Il me faut du bouclier Voilà Ah je me gour Il est crevé quand même Toutes les cibles ont été éliminées Progression enregistrée Niveau 3 atteint Félicitations Toutes les ménacules à ses adversaires Pour réussir l'examen Vous pouvez maintenant quitter le simulateur Par le biais des cookies Pour sauvegarder votre score actuel Ou bien rester pour tenter Les niveaux restants Bah vas-y hein Vas-y envoie ma poule Je pense qu'on peut en passer un autre Je pense qu'on peut passer un autre On peut passer un autre niveau je pense Non il veut pas Reprise de l'examen Nouvelle cible active Merci Ça a l'air plus gros Level 44 Ça a l'air un peu plus gros Face face Intégrité de la coque est faible Ouais Mon gars J'ai rien mis dans les moteurs Donc je peux pas t'aider Donc je peux pas t'aider Avec B on peut réparer Progression enregistrée C'est avec O Niveau 5 on le passera pas Nouvelle cible active What ? C'est pas ce qu'il faut On a un peu de turbo On a rien du tout Les moules du genou Il y a plein de missiles à bord Merci à vous S'il vous plaît Et je vais pouvoir faire bien mieux que ça Générique C'est pas ce qu'il faut 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 le dernier va me pourrir parce que j'ai rien j'ai plus de moteur j'ai plus rien arrêt de la simulation vous avez réussi vous pouvez maintenant rejoindre les goutilles de sortie pour sauvegarder vos résultats ou retentez l'examen depuis le terminal de commande on est bien on était presque au dernier on était pas trop mal on a pas honte on a pas de quoi rougir tout va bien on a fait notre quota je pense qu'il y a un succès pour vraiment les mecs trop chauds qui ont réussi à pile équilibré leur moteur et qui arrivent à les sortir un niveau 10 ou un truc comme ça et bien allons-y et recevoir votre ordre de mission oui oui c'est bon calme-toi calme-toi garçon on va aller chercher ça on va aller chercher ça et puis on va aller mettre fin à l'épisode après oh le temps de chargement infini le jeu il a pas aimé la simu le jeu il a pas du tout aimé la simu oula 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 bonjour ah vous revoilà tout se passe bien avec votre évaluation peut-être avez-vous des questions à me poser d'abord non non c'est bon c'est cool ce sont vos résultats qui viennent de tomber vous voulez savoir si vous avez réussi ouais alors ne perdons plus un instant alors d'après les données vous avez vu toutes les fresques de la salle d'intégration vous faites preuve de rigueur et de minutie de qualité essentielle pour l'avant-garde les résultats physiologiques sont dans les normales attendues il n'y a pas de place dans la marine pour les pilotes qui craquent la première fois qui doivent esquiver un missile à tête chercheuse maintenant vos performances contre les ennemis niveau 4 pas mal du tour les techniciens nous font tester chaque niveau de la simulation cette vague était un vrai mur vous avez brillé en les repoussant quel talent peut-être que je pourrais vous laisser m'emmener de temps en temps donc en prenant en compte l'ensemble de vos résultats et en supposant que vous réussissiez la mission probatoire vous obtiendrez la citoyenneté au bout de dix ans de service c'est assez classique pour les combattants mais votre performance dans le simulateur me permet de vous octroyer une prime d'arrivée en espérant que cela vous convainque dix ans ça peut paraître long mais ça en vaut la peine si vous désirez obtenir la citoyenneté bon il semblerait que nous ayons devant nous une recrue parfaite pour l'avant-garde si cela vous intéresse nous pourrions vous intégrer en tant que membres temporaires nous allons vous donner les crédits que vous méritez puis nous attribuerons votre mission probatoire avant toute chose tous les employés de l'ucé temporaire ou non doivent prêter serment alors c'est officiel vous vous engagez aux côtés de l'union coloniale c'est une grosse décision john t'es pas sur le point de lui faire signer un contrat qui l'obligera à te vendre sa grand-mère dans cinq ans pour rembourser des frais cachés paroles d'officier ça c'est un travail honnête rémunéré honnêtement alors on peut passer à la signature oh ouais vas-y hein fais toi plaisir allons-y parfait dans ce cas suivez-moi tu n'as toujours pas signé c'est un grand moment c'est vrai que du coup tu peux le prendre ça dans les traits de départ je me demande si ça te en fait ça te fait pas sauter toute la simu et tout juste pour je peux te piquer ton gobelet oui je vous débarrasse madame ça me fait plaisir il y a une touche pour marcher j'ai pas l'impression pas choisir de marcher je suis énervé moi je suis énervé on est plus vite ah oui d'ailleurs j'ai pas équipé leur jetpack là le super sac machin là qui a l'air d'être un peu mieux que le mien là pas le mien qui est solide pour les radiations quand même faut pas l'oublier ça se garde potentiellement je sais pas comment ça fonctionne un jetpack il vaudrait mieux faire cela avec une vue sur les étoiles maintenant levez votre main droite la devise de l'avant-garde est supra et ultra toujours plus haut toujours plus loin là où nous servons au delà des frontières militaires de l'union coloniale sans reproche et avec honneur jurez vous de protéger et défendre les citoyens de l'union coloniale du mieux que vous le pourrez et de faire honneur aux valeurs de l'avant-garde honneur loyauté et autonomie dans tous vos actes en tant que membre de la marine coloniale ouais ouais ça me va alors laissez moi être le premier à vous accueillir officiellement au sein de l'avant-garde bien la seule chose qu'il reste à faire c'est de vous attribuer une mission probatoire et ce que je peux vous proposer pour l'instant c'est de réparer des communications des gens sur Tossetti 2 essaient de remettre à neuf une ancienne usine de la guerre coloniale ils ont à peine fini que leurs communications ont lâché l'usine se trouve dans un lieu reculé les chefs voudraient que l'avant-garde livre le set de réparation et s'assure que tout le monde soit en sécurité alors les gens de Tossetti 2 peuvent-ils compter sur vous ? c'est parti c'est parti c'est pile ce que je voulais entendre descendez au port spatial et parlez au chef d'équipage Erat il vous confiera le set de réparation et votre kit de nouvelles recrues et votre avance faites de votre mieux Supra est ultra une avance de 4800 balles le mec se fout pas de ta gueule quand même par contre ma dotation j'ai un chasseur j'ai un vaisseau j'ai quelqu'un qui va me déposer parce que bon vous avez fait un sacré saut parce que là techniquement si t'es un clochard tu peux pas hop le port spatial est-ce qu'il les gars c'est glissant entre deux portes vite fait quoi si si t'as pas les moyens tu fais comment pour rejoindre la planète ? j'espère qu'ils vont le proposer juste par principe et que tu peux refuser en disant non non c'est bon j'ai un vaisseau pareil tu tapes le vaisseau des autres dans le plus grand des calmes ils sont au Megaren ils sont là-bas est-ce qu'on peut couper comme un sac ? peut-être pas faire ça ça a l'air d'être risqué de couper comme un sac je suis impressionné qu'elle ait réussi à revenir vivante jusqu'ici soignez-la comme il faut et dites-lui que nous allons leur mettre sur l'île des grosses ah c'est vous la recrue probatoire je suis le chef d'équipage Herat ravi de travailler avec vous il est de mon devoir de faire en sorte que toutes les recrues soient capables de gérer ce qui leur tombera sur la figure dans l'espace alors le manifeste indique que nous devons vous fournir un set de réparation de communication en plus du kit de bienvenue réglementaire que chaque pilote probatoire reçoit dès sa première mission kit de soins, armes de poing et pièces détachées les outils de base pour pallier toute surprise mes gars vont tout monter à bord de votre vaisseau avant que vous ne décolliez vous ne saurez même pas qu'ils sont passés alors vous allez rendre visite aux gens de Tossetti 2 un premier boulot facile, pas de quoi se plaindre n'oubliez pas de surveiller les alentours et vous rentrerez sans encombre des questions avant que vous y alliez ? euh c'est tout c'est bon bon alors je ne vais pas vous retarder faites honneur à l'avant-garde capitaine je suis capitaine hein je suis capitaine c'est bon on a tout ? et ben on est bon on va aller voir quand même notre vaisseau qui est juste là en plus, parfait impeccable bon je cours à fond après tout on est un fou visiblement on a un taré qui court tout le temps on ne sait pas marcher laissez-moi courir laissez-moi courir et laissez-moi récupérer Vasco qui a tout le matos sur lui là laissez-moi récupérer mon sbire haltérophilie en progression encore prochain niveau on monte encore l'haltérophilie c'est sûr euh... activités il y a des activités à faire visiblement euh... moi j'aimerais savoir où est-ce qu'on change de compagnon parce que j'ai un Vasco de Gamma et je ne peux pas le récupérer euh... il est planqué où mon robot chiotte là ? j'avoue je ne sais pas où est-ce qu'il est il doit avoir un rangement pourtant il doit genre avoir une place dans le vaisseau tout ça tout ça je vais redescendre vite fait euh... euh... non bah il n'y a pas 50 endroits où le ranger le bousin euh... extincteur ouais 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 si tu veux c'est quoi ça ? masse de mixeur ah... un petit mixeur là qui se balade là euh... ok euh... ok euh... j'ai pas de robot pourtant je vous jure j'ai un robot hein ou... ah peut-être que Vasco il est encore au Thames euh... attendez parce que s'il est là-bas euh... il faut que je le récupère hein parce qu'il a tout le pognon sur lui hein mais euh... je vais faire ça en oeuf je vais pas vous embêter je vais faire ça en oeuf euh... je vous remercie c'était Knarfancher comme d'habitude du gaming pour euh... un jeu de course de sprint avant tout et de surcharge pondérale euh... Starfield et je vous dis à la prochaine Ciao !